... Nous sommes en présence ici de M. Marcel Zadi, qui est le président du Conseil économique ivoirien. M. Zadi, bonjour. Bonjour. La première question qui me vient en tête est de savoir est-ce que le développement de l'Afrique est possible? Oui, je pense que c'est possible à continuer d'avoir de la volonté, d'avoir un objectif, une vision, et puis de le faire avec beaucoup de détermination. Ça régule dans notre vision. Mais la vision, tout le monde l'a. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à avancer alors? Non, l'Afrique n'arrive pas à avancer parce qu'on nous demande en étant record de faire exactement ce que font les pays se développer. Mais si on avait le temps, de réfléchir avant. Puisque c'est un changement de trajectoire. Et que l'homme africain qui vivait dans un monde différent, est-ce qu'il peut vivre dans ce monde nouveau? C'est-à-dire, vous et moi, nous portons des cravates. Il a fallu apprendre à nouer la cravate. Ce n'est pas facile, vous ne l'avez pas noué du jour au lendemain. C'est une autre manière de vivre. Est-ce que nous avons le temps de réfléchir pour que dans ce monde nouveau dans lequel nous sommes, est-ce que nous avons le temps de réfléchir pour nous y maintenir et aller de l'avant? Alors, vous avez été invité en Suisse par l'ONU pour parler d'une expérience bien concrète que vous avez réalisée en Côte d'Ivoire. Cette expérience concerne le développement de proximité. De quoi s'agit-il? De mon village. Parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école. À mon naissance, ce n'est pas tout le monde d'aller à l'école. Parce que, on le tient disait, mais on ne voyait pas la nécessité, nos parents ne voyaient pas la nécessité de scolariser les enfants. Mais moi, mon père a eu cette idée géniale de dire qu'il fallait que les garçons de ce ménage soient scolarisés. Les filles, non. Alors, j'ai eu cette chance d'aller à l'école. Et tout le long du parcours de ma scolarité, j'ai toujours pensé transformer mon village. Il n'y a pas du jour au lendemain que j'ai voulu transformer mon village, mais j'ai fait mes études au village au chef de la région. J'ai travaillé, j'ai été à l'école à Butjan, puis j'ai été à l'école aussi également à Bobanko, au Mali, qui était le Soudan français à l'époque. Et ensuite, j'ai étudié en France. Tout ce parcours. Les gens, les hommes que j'ai rencontrés, les camarades de classe, des différents pays d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale de l'Ouest, le Bénin qui était le Darmé aujourd'hui, le Darmé qui est l'épée, le Bénin aujourd'hui, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui était le Soudan, ensuite le Burkina, qui était la route de route à l'époque. Tous ces camarades ont s'est connus à l'école. Et puis je suis venu en France. J'ai vu des choses en France. J'ai visité des villages, j'ai visité des écrasques agricoles. Tout ça, ça m'a donné des idées. Est-ce que je peux changer le village où je suis né? Est-ce que vous l'avez changé? Eh bien oui, parce qu'il y a eu à peu près 18 ans, nous avons pris la décision, on a fait des réunions, parce que la 30 ans était difficile, mais on s'est fixé notre seul nombre d'objectifs. Il fallait que chaque habitant du village puisse manger au moins deux fois, c'est-à-dire deux repas par jour. Et que chaque habitant du village puisse avoir moins le niveau minimum du coup de ma deuxième année, au bout de dix ans. Le repas aussi au bout de dix ans. Et troisièmement, l'espérance de vie qui était autour de 43 ans, nous puissions vivre au moins 60 ans. Et puis, le 4 objectif... Le revenu. Le revenu à 300 000. Voilà. Le revenu par habitant. 300 000 francs CFA par mois. Est-ce que cela était possible? C'était difficilement envisageable, parce que nous faisons, nous sortons de la colonisation. je suis venu sur la colonisation. Donc, il y avait peu d'espoir. Il a fallu les galvaniser pour qu'on y arrive. tout ce qui me... J'ai fixé cela comme objectif. Donc, il faut bien comprendre que si l'ONU vous a invité en Suisse, c'est parce que concrètement, cette expérience, elle a réussi. Mais en termes réels, quelles ont été les actions qui ont été menées pour aboutir à la finalisation de ce projet? Ça dit que la réussite, oui, mais elle n'est pas totalement parce que le progrès, c'est toujours... On peut continuer à améliorer ce que j'ai fait. C'est les épreuves que je viens de citer, on les atteint, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Donc, si vous voulez, je pense que avec l'ONU aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est des étudiants que nous avons obtenus. Mais comment on peut aller plus loin? Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui a été fait d'abord avant? Avant, mais ça dit que nous avons essayé de travailler sur les hommes, c'est-à-dire sur les anciens du village, c'est-à-dire nos parents, sur les jeunes de ma génération, sur les femmes et sur les jeunes. L'être, les intégrer dans ce nouveau modèle et que la fixation de ses objectifs, leur réalisation, qu'eux-mêmes soient la base de la réalisation de ses objectifs. ce n'est pas quelqu'un qui fait sa réplace, mais eux-mêmes. Et qu'eux qui soient capables d'exprimer ce qu'ils, d'expliquer ce qu'ils font eux-mêmes, que ça devienne leur propre nature, que ce soit leur vision. Donc, je crois que c'est ce que nous avons essayé par la formation, par l'éducation. et pourquoi à travers un projet pilote tel que vous l'avez monté, on ne peut pas le généraliser déjà au niveau de toute la Côte d'Ivoire et peut-être au niveau de toute l'Afrique. Si ça peut se faire, il faut qu'il y ait de bonnes volontaires, comme je l'ai fait chez moi, il faut qu'il y ait 8000 villages dans la Côte d'Ivoire. 8000 villages. Mais dans ma région, il y a 8000 campements pour des gens qui ne sont pas rattachés à des villages. Ça fait du monde, hein? Donc, il faut bien qu'au niveau d'un village, qu'au niveau soit des villes qu'il y ait des gens de bonne volonté, qui aiment leur village, qui aiment qui aiment qui aiment qui aiment participent à la modification de la vie du village. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas envie d'être relevé, vous ne serez pas là, on ne serez pas vis-à-vis, on ne serez pas compte à compte aujourd'hui. Donc, ces villageois, si vous voulez qu'ils progressent, si vous ne les aimez pas, ils ne peuvent pas progresser. Et je dis souvent, il faut les aimer plus qu'ils ne vous aiment. Le progrès vers lequel nous voulons aller, de sa part, c'est à nous d'être patients et d'avancer vers ce progrès. Donc, je crois que le progrès le plus important, c'est la communion, c'est l'adhésion de chacun à ce projet, à la fois les villageois ou les gens du quartier et nous-mêmes, nous qui avons été à l'école, mais cela se fait aussi dans chaque village et chaque ivoirien doit réfléchir comme ça. Nous qui avons été à l'école, on a la chance. C'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres. Mais il y a eu des peu circonstances heureuses pour nous. Parfois, parfois, parce que nos parents s'avaient dit récris, pour certains parce que leurs parents avaient un peu d'argent, pour certains, leur mère s'avaient dit récris, pour d'autres, bon, ils sont vus le jouer avec un peu d'intelligence. Mais on n'est pas tous, on n'est pas dans les mêmes conditions. Mais il faut que chacun profite à la modification positive des conditions de vie dans le pays. Mais il faut aimer les gens pour le faire. Monsieur Zadine, nous vous remercions de votre attention et à très bientôt. Merci.